... Vraiment content ce matin, on est juste en avant du poste de l'accueil de la rivière Malbaie. On s'en va pêcher le saumon dans le secteur contingenté, plus précisément dans le secteur B aujourd'hui. Demain, Gabriel va pouvoir pêcher avec sa conjointe dans le secteur A. C'est deux beaux secteurs contingentés qui retiennent beaucoup de saumon. De notre côté aujourd'hui, on va vraiment donner tous nos efforts au niveau du secteur B. Les conditions sont favorables en espérant que le poisson soit au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Cette semaine, ce n'était pas ça notre plan de match. Ça a un peu changé de dernière minute. On était supposés pêcher une rivière en Gaspésie. Malheureusement, avec le printemps à Tif, les eaux sont beaucoup plus basses. Les montaisons sont un peu en retard. Les poules de rétention qu'on devait viser, les saumons n'étaient pas rendus. On a donc pris l'initiative de canceller le voyage. Heureusement, au Québec, on a tout plein de belles rivières à proximité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inscrit au tirage au sort 48 heures. J'ai eu la chance d'être tiré aujourd'hui. J'ai invité mon chum Gab et on s'en va passer une belle journée sur la rivière en espérant que le poisson soit épreneur. On s'en va commencer ça avec une belle Tiger Ghost. On peut voir en arrière de moi que le débit de la rivière est très élevé. La mouche va bien voyager rapidement. Les pêcheurs sont confiants. On s'en va mettre ça à l'eau. Petite technique que j'aime bien faire quand la mouche ne travaille pas assez à ma vitesse. Dès que la mouche se dépose à l'eau, je vais juste faire un demi-cercle comme ça vers la gauche pour qu'il y ait un arc de cercle et que le courant ramasse ma mouche pour accélérer le mouvement de ma mouche. On peut amender vers le bas pour accélérer la mouche. On peut amender vers le haut pour ralentir la mouche. Souvent, ça va varier la vitesse, ça va donner une plus belle présentation et le saumon va être preneur. On arrive dans le coin critique. C'est là que j'ai pris mon grêle l'année passée. La mouche travaille très, très bien. Le courant est beau, mais si je connecte un saumon ici, ça va être tough en s'il vous plaît de le sortir de là. Ce qui est plaisant aussi quand on pêche le secteur contingenté de la rivière Malbin, c'est que pendant l'heure du lunch, on a aussi accès au secteur public. Donc, on en a profité pour venir mettre une mouche dans le secteur public, prendre une bonne petite bière, se reposer un peu pour retourner en force ce soir. Yeah! Je pêchais à la sèche. Il y a un bel endroit dans le secteur B où on est vraiment en élévation et qu'on peut vraiment pêcher à la sèche en voyant toute la rivière et voir les saumons monter. Puis c'est ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai vu le saumon monter sur ma mouche et à la dernière seconde, se tasser et retourner dans les profondeurs. Donc là, j'ai essayé de refaire des lancers en attendant un petit peu pour que le saumon se replace. Il n'est pas remonté. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la même mouche, même couleur, mais un petit peu plus petit et je vais réessayer de faire les mêmes lancers. On a hâte que ça cogne. C'est parti! On va aller voir si le saumon est preneur. Wouh! Il te l'a ramassé solide, hein? Tu sors de là! Tu sors de là! Je n'ai pas l'air de me monter. Je crois qu'il est dans le courant. Il va re-sauter, il va re-sauter. C'est exactement ça. Good job! Bien, man, je n'ai pas fini. Dès qu'il te donne la chance, tu montes plus haut. On va essayer de le travailler en hauteur vers là-bas, parce que s'il descend plus bas, on est dans le marbre. C'est bon, ça! Bien, t'as! Amène-moi l'écoute! C'est bon, Gab! OK! Je sens qu'il s'en vient un peu plus, là, Pat. J'ai une chance, là. Bien, non! Good job, Gab! Tu fais très bien, ça! En tout cas, il me donne du fil à l'ordre pas mal! Il me donne un beau fight, celle-là, là! C'est parti, Pat! Ouais! Woohoo! Ça, ça s'en va, là. Hé, il y a encore d'un, là, je suis pas mal! Mon premier grand saumon à vie! Pris à la sèche! Wow! Bon, bien, il nous a joué un tour, il est reparti. En tout cas, il y avait de la force, ce saumon-là. Il a sorti, je ne sais pas comment, de la prise. On vient à la prise dans les airs, il a comme calé dans le fond, puis il est décollé. Mais... Hé, t'es tout qu'un combat, puis tout qu'un feeling! Donnez grand saumon à sèche! Good job! Wow! Ouf! Fait que la technique a changé un peu. Il a fallu change de couleur de bomber, mais j'ai gardé les mêmes teintes à la place d'être noir avec les ailes jaunes. Là, j'ai pris un bomber avec le corps jaune et les ailes blanches. Ça a pris peut-être trois, quatre lancées. Je me suis reviré à la fin de lancer. J'ai regardé les pattes, j'ai entendu un bouillon, j'ai regardé, il a sauté sur mon bomber, j'ai ferré, puis le combat s'est engagé. Puis, honnêtement, il y avait du jus là en plus, il y a du courant, l'eau est haute, là. Le chose sûr, c'est que le saumon est parti en santé, puis... Yes! Good job, mon chum! Un grand saumon à la sèche! Wow! Yes, sir! Finalement, après inspection, on n'est pas fous. Il y a vraiment un trou dans le filet. Fait qu'il est sorti par là. Fait que le prochain qu'on va pogner, je pense qu'on va prendre un autre filet. En fait? Oui! La pause est de mise. On a fouetté des mouches depuis un matin. Finalement, il y a eu un qui a pris ma mouche sèche. Quoi demander de mieux. C'est mon premier grand saumon à vie, puis en plus, je le prends à la sèche. Vraiment content, là. Il nous reste peut-être, gros max, une heure de pêche encore. On va faire d'autres drops, mais la journée est bien remplie. La journée tirée à sa fin, c'est ma dernière passe de mon côté. C'est aussi la fin de mon séjour. J'avais seulement une journée de pêche, mais ce fut toute qu'une journée. J'ai eu la chance de netter le premier grand saumon à Montchum Gab. C'est aussi son premier saumon qu'il prenait à sèche, donc tout qu'un feeling. C'était vraiment plaisant. Le séjour n'est pas fini de leur côté. Marielle a eu la chance d'être tirée dans le boulier, donc dans le 48 heures pour le secteur A, en espérant qu'il soit autant chanceux qu'aujourd'hui. C'est parti. Ce matin, on est toujours sur la rivière Malbaix, dans le secteur Comtège-Jeanté-A. Je viens d'aider Marielle à faire sa première drop. Ça fait bien passer. Elle est rendue à sa deuxième. Là, c'est mon tour, mais on va mettre une sèche un peu plus bas. Là, on s'est fait prendre par surprise. On parlait, Marielle nous regardait. Juste à la toute fin de sa drop, on a vu un saumon monter. Il ne l'a pas pris. Marielle a fait le saut. Heureusement, on n'a rien senti. Il ne s'est pas piqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on attend. On ramène un peu de ligne. On va faire les mêmes lancées en étirant jusqu'à temps de revenir là où il a cogné. Puis, on va se croiser les droits que cette fois-là, ils prennent. Ce matin, on a vraiment eu une très belle matinée de pêche. Je me suis connecté à un saumon. On ne l'a pas vu sauter. Ça a été très court, à peu près 5-6 secondes de combat. Il s'est détaché, malheureusement. Mais on a réussi aussi à faire lever des saumons à la sèche. Ils sont venus voir nos mouches. Même Marielle, à la mouillée, on a vu le saumon lever sur sa mouche, mais malheureusement, elle ne l'a pas pris. Là, cet après-midi, on est de l'autre côté. Puis, on espère voir autant d'action, sinon plus. Peut-être se connecter à un saumon, puis peut-être le premier à Marielle. Je suis en train de me rémémorer un peu ce qui est arrivé ce matin. Puis, comme tout bon pêcheur à la truite, quand il pêche à la sèche, bien, on réagit immédiatement quand on voit un poisson sauter sur notre mouche. Puis, au saumon, bien, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut vraiment attendre qu'il ait pris la mouche, qu'il ait calé, puis là, le combat peut commencer. Ce matin, bien, ça m'a coûté un grill, puis ça va sûrement vous arriver la première fois que vous allez pêcher à la sèche. Il ne faut pas s'en faire. C'est un apprentissage. Il n'y a rien qui marche. On a à peu près tout essayé, tout vu des coffres à la sèche, noyé, s'y paye. Là, on va prendre de quoi de flamboyant, puis on va striper bord en bord. Le courant travaille moins bien de ce côté-ci, avec le débit qu'il y a. Ça fait qu'on va striper. On va essayer de faire réagir le saumon. Puis, en tout cas, rendu là, on n'a plus rien à perdre. Yes! Je suis content. Je commençais vraiment à désespérer. Il a fallu le provoquer. Il veut, là! Wow, wow, wow! Wow, wow! Je vais avoir besoin que tu ailles en bas pour puiser. Je vais te l'amener au bout. Je te l'amène. Reste là. Ouais, cours pas après. OK, go! Yes! Je suis content, je suis content. C'est ce qui conclut notre séjour à la rivière Malbaix. On a eu la chance de pêcher les deux secteurs contingentés. On avait une fin de semaine qui allait tomber à l'eau avec une pêche en rivière où l'eau n'était pas assez haute, puis il n'y avait pas assez de saumon. Puis moi, bien, ça s'est transformé en fin de semaine de rêve. J'ai pris mon premier grand saumon à vie à la sèche, un saumon d'une douzaine d'olive. Et là, on termine ça avec un beau petit grille dans le secteur A. Vraiment, là, on s'était dit que si on avait la chance, en fin de séjour, de prendre un grille, peut-être que pour la première fois de notre vie, on allait en garder un, question d'y goûter. Puis là, bien, on va se gâter. Celui-là, on va y faire honneur. Ça va faire un beau souper, un beau repas. Extrêmement content. Sous-titrage Société Radio-Canada On est présentement sur notre territoire de chasse au chevreuil, au Québec, dans la zone 27 Ouest. Ce qu'on vient faire, c'est pas compliqué, c'est encore une fois de la préparation. C'est ce qui nous a donné notre succès l'année passée. On a fait beaucoup de préparatifs. Et moi et Gab, l'année passée, on a vu beaucoup de jubiés. Autant de son côté que du mien, on a eu de l'action. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion avec une très belle femelle qui était à portée de tir. J'ai décidé d'être conservateur pour la santé du territoire. Très bonne idée parce que cette femelle-là, elle a eu trois veaux cette année. Donc, le châtel est encore plus grand. Puis là, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est exactement les mêmes formules gagnantes qu'on a utilisées les années dernières. C'est de la préparation. On va ouvrir des chemins pour se rendre silencieusement à nos sites d'affût. On va ouvrir des lignes de tir. On va aller activer nos salines pour expédition. Donc, sans plus tarder, on y va. Puis on se donne le plus de chances pour notre période de chasse en novembre. On va tout de suite tasser ce qui va faire du bruit, mais qu'on va utiliser cette trail-là pendant le temps de la chasse. Ici, on a une belle trail-là. Mais regarde ici. Chez que si tu tasses, regarde comment elle est majeure, cette trail-là aussi. Ça fait qu'on va aller voir si ça ne vaudrait pas plus la peine d'aller se mettre à une intersection-là. L'année passée, il y avait le gratté là. Là, il n'est pas ouvert. On a le frotté aussi sur l'arbre là. Là, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est vraiment un secteur qui va être propice pour chasser lors de la période de chasse. Je veux voir des frottés, je veux voir des grattés, je veux voir des trails qui vont se croiser, qu'on va pouvoir s'installer sur les intersections. On veut voir des signes de gibier. Bon, fait que le plan, on va placer la tente ici, puis après ça, on va aller faire un faux gratté juste là-bas. Oui, exact, c'est ça, puis on va ouvrir nos lignes de tir. L'année passée, c'était un bon spot, puis on a fait deux tours, c'est encore le meilleur spot. Let's go! Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a vraiment trouvé l'emplacement de la tente. On veut ouvrir des belles lignes de tir. On a deux trails majeures de chevreuil. On a un gratté primaire qui est juste en face. Je veux que quand je suis assis dans la chaise que je vais utiliser pendant la chasse, je suis capable de tirer là, là et là, sans faire aucun son, sans avoir aucune branche. L'autre plus bas, il y en a une devant moi aussi. Juste celle-là qui pendouille là, elle va être tannante. Là, ce que Pascal est en train de faire, c'est qu'il est en train d'activer un gratté qui était visité régulièrement l'année passée. Ce qu'il fait, c'est pas compliqué, c'est qu'il fait juste donner plusieurs coups de bottes dans la terre. Ça fait relever l'odeur de terre. Le chevreuil va être attiré vers ça naturellement. Il va venir visiter le gratté, ça sera pas trop long. On va embarquer sur l'urine dans le temps de novembre, mais je mets déjà un petit peu de pré-orbital sur la branche, juste au-dessus, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Ce qui est important quand on utilise du pré-orbital, n'importe quel produit synthétique pour la chasse au gros gibier, c'est d'y aller avec une petite, petite quantité. Je fais juste tremper le bout de ma branche comme ça, je le frotte. Une quantité comme ça va être amplement suffisante. Ce pot-là va me toffer plusieurs années. On est en train d'ajuster nos arbalètes. Ce qui est bien important quand on ajuste un arme, que ce soit un arbalète, un arc, un fusil, une carabine, c'est toujours d'être constant dans nos tirs. Je viens de faire deux flèches qui étaient légèrement sur la droite, donc je peux confirmer que j'ai un ajustement. Sur la gauche, je fais mon ajustement, je vais retirer encore deux à trois flèches. Une fois qu'ils vont être groupés, je vais savoir que je suis bien ajusté ou non. Une chose qui est bien importante quand on pratique, que ce soit en situation de chasse ou bien même au champ de tir, il faut toujours avoir notre cible bien en vue. Il faut qu'on est bien placé, bien appuyé, on enlève notre safety, la sécurité avant tout. Comme dans toutes les chasses, l'important c'est de se pratiquer. On est venu aujourd'hui, on a placé nos cibles à différentes distances, 25, 30 et 35 verges qui est la limite qu'on peut tirer. On a placé le chevreuil à 35 verges, puis on va s'assurer que si on prend un tir à cette distance-là, qu'on soit efficace, puis en situation de tir, on va être prêt. Pourquoi on a parlé de 35 verges? C'est que le chevreuil à 35 verges, on est assuré que le déclic que notre flèche fait, tant qu'elle part, ne le fera pas bouger. C'est un animal extrêmement rapide. On veut s'assurer que notre flèche soit un tir mortel et qu'on ne blesse pas l'animal. C'est ce qui va arriver dans notre cas, puisqu'on ne se pratique qu'à l'avance. C'est le moment qu'on attendait. Première journée de chasse au chevreuil dans la zone 27 ouest. Le vent n'est pas tout à fait comme on voudrait, mais ce n'est pas grave. Avec notre préparation, on a plusieurs bons spots d'affût pour être capable d'être à bon vent. Donc, on s'en va, c'est à plus tarder. J'ai hâte d'être dans mon Miradar. Sous-titrage ST' 501 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 OK. On s'en va chercher ça. Donc, je l'ai tiré ici. Il est parti vers la gauche là-bas. On peut voir déjà une goutte de sang ici. Tantôt, je l'ai vu courir. Selon moi, il a tombé pas loin de là. Je l'ai entendu tomber. Il y a de plus en plus de sang. On devrait le trouver dans pas long. Yes! Yes, il est juste là. Il a pas fait long. Un excellent tir. Je suis vraiment content. Mon chevreuil 2021, ça a pas trop été long qu'on l'a trouvé. Un tir parfait. Le chevreuil était très proche. La rage hypodermique 2 pouces sur mon emballette a fait de bons dommages. Cette bête-là, elle a pas souffert. Je suis vraiment content. C'est pas le plus gros des chevreuils. C'est un beau mâle de deux ans et demi. Pas encore parfaitement à la maturité. Cette année, on pouvait se permettre d'en récolter un beau comme ça. On a un territoire qui est vraiment en santé. Ça fait cinq ans qu'on laisse passer des chevreuils. Il y en a un qui s'est présenté ce matin qui était dans le même format que lui. Je l'ai laissé passer parce qu'il était plus loin. Lui, il s'est placé parfaitement. La réussite est là et je suis très satisfait. On va se dépêcher à viscérer ça pour pas perdre cette belle viande-là. On aurait plus besoin de ça. On peut maintenant décharger ça. La chasse 2021 est finie officiellement. Une des premières choses à faire, on met le coupon de transport. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éloigner. On va aller l'éviscérer un peu plus loin pour pas brûler notre spot pour les prochains chasseurs. Un peu plus tôt dans la saison, j'avais expliqué une technique de faux gratté avec du pré-orbitale de pro-expédition. Ce même gratté-là a suscité beaucoup l'intérêt de toutes les bocs du territoire. On peut voir sur les photos qu'il y a eu beaucoup de roulements. Chacun des bocs allait mettre les odeurs de pré-orbitale directement dedans, allait réouvrir le gratté. Ça a vraiment créé de la compétition sur le territoire. La manière que je fais ça, c'est vraiment pas compliqué. Je me mets de l'urine de mâle sur un pied, de l'urine de femelle sur l'autre pied. Je marche littéralement dans les trails de chevreuil, j'ouvre les grattés avec le pied que j'ai de l'urine de mâle. À peu près à chaque cent vers, je me remets du produit pour être sûr qu'il y en aille partout sur toute la ligne de gratté et la ligne d'urine que je suis en train de faire. C'est une excellente technique qui a vraiment porté fruit cette année et qui nous a donné du succès. Saison de chasse au chevreuil 2021 qui prend fin. Encore une fois, beaucoup de succès, beaucoup d'action. Comme l'année passée. L'année passée, il faut se souvenir que Pascal avait récolté un très gros boc chevreuil, le trophée d'une vie. On avait vu des chevreuils aussi pratiquement à chaque jour. Encore une fois cette année, beaucoup d'action. Dès le départ, j'ai pu récolter un beau mâle de 7 pointes. Je suis vraiment content. Le secret dans ça, c'est pas compliqué. Préparation, prospection et on fait attention aux chaptelles qu'on a sur notre territoire. Ce que ça fait, c'est quand on va s'assurer au site de chasse par la suite, on a plus de chevreuils, on a plus de plaisir et j'ai déjà hâte d'aller masser dans mon site d'affût l'année prochaine. «Ah, est-ce que les deux deux petites, ça?» J'ai d'autre coup, «Den bel fout'os a vu », ça, hein? « Ouais. » «Hallo? » «Yeah. » Ah, j'suis plus en forme, même. Ah, il va y avoir le dessus sur moi, ce cheval-là.